Pour en savoir davantage, je vais laisser vos paroles à quelqu'un. Alors bonjour à vous, l'entre le Manu, son association à but non lucratif, Emmanuel Faudzi dit Manu... Pardonne-moi ça. T'arrêtes tes conneries maintenant. Aujourd'hui, 13 mai sur 4FM, on reçoit Boris qui vient nous présenter son nouvel ouvrage. Bonjour Boris. Bonjour. Nous t'avons invité aujourd'hui sur 4FM pour la sortie de la vie modeste des zombies. Et pour en savoir davantage sur ton dernier livre, je laisse la parole à Christine. Alors bonjour Boris. Bonjour Christine. C'est la deuxième fois que nous te recevons sur le plateau de 4FM. Il y a une petite émotion particulière pour moi parce que tu as été ma première interview. Et la plus puissante. La plus riche en émotions. Ça fait déjà six mois, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà. Alors on te retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle collab, de nouveau avec ta fille Stella. Donc ça y est, vous avez des habitudes, une méthode de travail rodée, vous êtes collègue quoi. Non mais on n'est pas loin, limite une usine maintenant. Alors tu vas nous raconter tout ça, qui apporte les croissants le matin, etc. Pas de soucis. Alors je fais juste un rapide historique. On avait sorti les péripéties du Père Noël en octobre 2022. C'est ça. On avait eu un premier reportage là-dessus, chez 4FM. Et un peu avant Pâques, on a sorti La vie modeste des zombies. Donc même méthode de travail, toujours la même chose. Un petit brainstorming au départ. Un échange verbal avec ma fille. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux faire comme livre ? Sur quelle thématique ? Zombie, sorcière, licorne, ça peut être n'importe quoi. Je note le tout sur un calepin. Et une fois qu'on a décidé tous les deux quelle thématique on voulait développer, on commence à créer un cadre, un environnement de travail pour le livre. Par exemple, on va créer des règles pour ces zombies. On a très peu de règles, on en a 4. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils aiment déambuler. Et ils ne savent pas bien plier leurs genoux et leurs bras. Donc à partir de ces éléments, on peut déjà avoir plein de situations insolites. Les personnages sont plantés, quoi, en fait. Voilà, le personnage est planté, le décor est déjà là. Il ne reste plus qu'à chercher des idées. On les note de nouveau. Et on sélectionne nos préférés. Et à partir de là, moi j'esquisse les premiers dessins. Je lui soumets. Elle me dit ce qu'elle en pense. Elle me dit, écoute, je le colorie, c'est bien. Si elle me dit, là, tu peux rajouter ça, tu peux faire ça comme ça, je le rectifie. Une fois que le dessin est colorié, je le retravaille sur un logiciel graphique. Et ensuite, on s'attaque au texte. Mais alors, dans la journée, il y a un temps qui est dédié à ça ? Ou c'est quelque chose comme ça au quotidien, qui vous vient d'un coup, vous improvise un petit peu ? Alors non, nous, franchement dit, c'est très hasardeux. Moi j'ai limite l'impression que c'est en fonction du temps. C'est ça, moi. En fait, c'est bien d'un côté. C'est mieux que la télé pour une petite fille. Exactement. Voilà. Et du coup, surtout, pour moi, ce qui prime le plus, c'est le plaisir. C'est-à-dire que si je sens qu'elle n'a pas envie de dessiner, je ne la forcerai jamais. C'est-à-dire si maintenant le livre-là, il était sorti dans deux ans, il serait sorti dans deux ans. Puis l'envie, le plaisir, ça se ressent sur la qualité après. C'est exactement ça. Si à partir du moment où je la force, ça va se faire dans la douleur. Elle va garder un mauvais souvenir. Moi, j'affilie toujours ça, la peinture, parce que je suis peintre avant d'être auteur. Ça fait plus de 25 ans que je suis peintre quand même. Et quand on fait de la peinture, on accède à un état de trance. C'est-à-dire que tu commences à peindre, tu as 4-5 heures qui sont passées, tu ne t'en es pas rendu compte. Tu t'en rends compte à un moment donné parce que tu as mal au dos ou aux jambes. Ça dépend. Et le dessin, c'est pareil. À partir du moment où on rentre dedans avec ma fille, on discute bien sûr côte à côte. On a deux, trois heures qui passent. On ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est inhérent à tout processus de création. Cet état de grâce que tu décris de trance. Oui, c'est ça. On peut la retrouver dans la musique, dans n'importe quoi. On peut la retrouver dans un sport. Nous, en l'occurrence, dans le visuel. Mais du coup, comme il est sorti très rapidement, ça a été beaucoup de plaisir. Ça a été immense, comme d'habitude. D'ailleurs, moi, j'ai lu La vie modeste des zombies. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on a de nouveau de belles illustrations, des situations cocasses. D'ailleurs, c'est publié à Collection Cocasse. Alors, je rassure les jeunes auditeurs, ça ne fait pas peur du tout. C'est des zombies, mais les dessins sont très soft, très enfantins. Ça reste beau à regarder. Ce n'est pas effrayant. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur vraiment la genèse de ce livre. Pourquoi ce thème des zombies particulièrement ? Alors, ce thème, il a été privilégié par rapport aux autres parce qu'il a été créé au moment d'Halloween. On s'est retrouvé à une soirée d'Halloween où on a eu des zombies tout autour de nous. Et ça a tellement marqué ma fille parce qu'ils ont fait un super sketch. En fait, on avait la musique de Michael Jackson, comme dans le clip de Michael Jackson, avec des zombies tout autour qui se sont mis à danser. Comme dans Thriller. Et du coup, ma fille me dit, papa, c'est quand même original, comme des zombies comme ça. Et je lui ai dit, si tu veux, on peut faire un livre avec des zombies comme ça. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Ok. Il y a aussi un petit personnage dans le livre que j'ai remarqué. Bien vu. Bien vu. Un petit fantôme. Oui, c'est ça. On a pris l'habitude. Tous les livres que j'ai fait avec ma fille, parce que j'ai des livres en solo, des romans, des gros romans. Et ça, c'est des livres illustrés d'enfants que j'ai fait avec elle. Je les ai créés sous une collection que j'appelle Cocas. Cocas qui signifie d'une étrangeté comique. Et donc, il nous fallait un logo. On a choisi quelque chose de très simple. Un fantôme. Celui qui ressemble un peu à Pac-Man. Et ce petit fantôme se balade dans toutes les pages. Et parfois, il peut commenter. Ou parfois, il est surpris par les situations. Alors, par exemple, dans ce livre, à un moment donné, les zombies, ils aiment la bière. La bière atomique. Ils s'en boivent. Et ce petit fantôme, il est dans son coin. Il est en train de trinquer aussi avec. Alors, au fil des pages, on a deux histoires. On a la vie des zombies. Et on a Cocas qui traverse tous les livres de toute la collection. C'est une forme de fil rouge. Voilà, c'est ça. Il était déjà dans les péripéties du Père Noël. Il apparaissait déjà. Et là, il est de nouveau là. C'est un peu nous, personnifiés dans les livres. On est éphémère. On ne fait que passer sur ces livres. D'accord. C'est symbolique. Moi, je pensais vraiment qu'ils s'étaient échappés du labyrinthe et qu'ils cherchaient une petite boule vaude. C'est possible aussi. Alors, qui c'est qui est Pac-Man, alors ? Prochainement. Voilà. La vie modeste de Pac-Man. Alors, on va quand même rappeler les points de vente pour nos auditeurs. Alors, le livre est disponible au Cora de Forbach et également sur le site Amazon. Et ce livre est disponible en français, anglais, allemand et italien. Voilà, comme le précédent. Comme le précédent, oui. D'accord. D'ailleurs, je remercie au passage les gens qui m'ont aidé à corriger ce livre. Parce que trois langues, c'est quand même pas évident. Ah oui, effectivement. J'ai quand même des gens qui ont relu derrière. Pour les traductions, oui. D'accord. Alors, en dehors de la sortie de ce livre, Boris, est-ce que tu as quelque chose de prévu, des projets ? Tu continues à officier au sein du club de peinture de Bérenne-les-Forbach ? Oui. Alors, pour notre atelier de peinture, on va avoir une expo en novembre à la mairie de Bérenne-les-Forbach. D'accord. Vous êtes cordialement invité. Très bien. Avec plaisir. Vous vous inviterez le moment venu quand ce sera le cas. En plus, on les aime bien la mairie de Bérenne. Ben voilà. Alors, ensuite, à titre personnel, je suis effectivement sur des romans. Donc, je fais un petit peu attention parce qu'il y a un proverbe japonais qui dit « il ne faut pas courir après plusieurs lièvres à la fois ». D'accord. Donc là, le livre pour enfants, les romans à côté, ça fait un petit peu lourd quand même. Actuellement, je suis déjà ancré dans un troisième livre avec ma fille qu'on compte sortir vers la période de Noël, au moment où on se reverra, très certainement. Certainement. Est-ce que le thème est déjà défini ? Oui, on a déjà 30% du livre en création. Ah, très bien. D'accord. Ce sera le titre qui est de ma fille complètement. Ce sera « Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres ». D'accord. Donc voilà, même histoire, Bob déambule, découvre le monde, voilà, c'est assez sympa. Je me pose du coup une question, je me dis, voilà, si tu continues cette collaboration, si vous continuez à prendre du plaisir à le faire, est-ce que tu penses que les personnages pourraient grandir en même temps que Stella ? C'est-à-dire gagner en maturité, parce que pour l'instant, on a un père Noël, des zombies, un bonhomme de neige, est-ce que plus tard, les thèmes pourront évoluer avec elle, tu penses ? C'est très intéressant. Oui, c'est intéressant dans la mesure où je ne me suis pas posé cette question. Après, dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller aussi loin ? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, ça reste un plaisir. C'est ça. Je ne me suis pas projeté dans 3-4 ans avec elle, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle peut encore apprécier ça. Peut-être qu'elle écrira toute seule, c'est possible aussi. Mais ce serait intéressant de savoir comment elle va mettre ses griffes dans les livres, en fait, comment elle va imposer la direction des livres, oui. D'accord, oui, ce serait intéressant de voir si… Je le sens un tout petit peu déjà. Je l'ai senti dans celui-ci parce qu'elle est plus ferme quand elle dit « non, papa, ça, on ne met pas ». Elle est déjà plus ferme, elle sait par rapport au premier. Complètement investi, quoi. Elle était plus dans le doute. Elle faisait « écoute, papa, je te laisse décider, je ne sais pas ». Et là, c'est « écoute, non ». Donc, voilà. C'est bien très professionnel. Merci Boris d'être revenu nous voir. Merci à vous. Pour tes futurs projets, tu seras toujours le bienvenu pour venir en parler ici sur ce plateau. Oui, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On attend avec impatience ton prochain opus. Tiens-nous informé de ton actualité. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux découvrir l'ensemble des œuvres de Boris. Merci Christine et Vincent. Merci David. Merci à toi, David. À très bientôt sur 4FM. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous pensez des zombies, par exemple. Ou de Christine. Et à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501